... Bonsoir et bienvenue dans le talk. Voici le sommaire de ce jeudi. Nous recevons ce soir l'homme qui veut concurrencer Nespresso. Jean-Paul Gaillard, bonsoir. Vous attaquez un marché de 3 milliards de francs, monopolisé par la filiale de Nestlé. Quelle mouche vous a piqué ? On va en parler ce soir avec en prime une usine projetée à Fribourg, disiez-vous au matin, il y a deux jours, rencontre donc avec Jean-Paul Gaillard ce soir. En parlant d'argent gagné de manière plus industrielle, on va dire, en tout cas c'est l'espoir que vous avez, Jean-Paul Gaillard, puisqu'on a pu en parler plusieurs fois depuis quelques jours, notamment avec le conseiller d'État en charge de l'économie à Fribourg, Bad Von Lenton, c'était hier soir sur ce plateau. Vous comptez concurrencer, alors basé sur la France, déjà on va partir sur ce chapitre-là. Concurrencer Nespresso, quelle mouche vous a piqué ? Aucune, c'est aussi bête que ça. C'est dans un déroulant de carrière, j'ai d'abord commencé dans mes jobs à responsabilité chez Fibourg, où j'ai transformé quelque chose qu'il s'appelait Malboro Leisurewear en Malboro Classics, c'est les vêtements, le manteau, qui vient d'Australie au passage. Et ensuite, un chasseur de tête m'a appelé pour Nestlé, je suis arrivé là-bas, on m'a dit écoutez, on va fermer cette affaire, ça n'a jamais marché, personne n'y croit. Moi, je repars chez Fibourg, comment, quoi, vous voulez quoi ? J'ai dit, écoutez, moi je veux deux ans, après si ça ne marche pas, je partirai moi-même, voilà. Et j'ai monté tout à l'heure une petite unité de huit personnes à Lausanne, en rachetant des fructeurs suisses qui étaient au côte de Montbenon à l'époque, au-dessus de coulons, fruits et légumes. C'est bien avant le mâle et tout ça. Pour quelle année ça ? C'était en 88. D'accord. Donc c'était l'époque, le mâle n'existait pas, il y avait des dames le soir, c'était pas le high class, voilà. Les dames n'existait pas ? Mais par contre, très sympa, ils ont acheté une machine au passage, voilà. Quand on sortait tard le soir. Et puis pour terminer, bon, puis ensuite ça a grandi, j'ai rapatrié l'équipe qui était avec un puits tout d'abord, pour pouvoir être suffisamment éloigné d'un groupe dont c'est pas le métier, et donc beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Et puis voilà, j'ai fait pendant 10 ans, j'ai créé ce qu'on appelle le business model, c'est-à-dire le club, tout d'abord monter le prix de la capsule de quasi 50%. En fait, j'ai fait passer 30 ans à 43,5%. Pourquoi 43,5% ? Parce que c'est du marketing, tout est perception. 43,5% fait prix étudié, 45% ferait plus de problèmes que l'on connaît prix. Justement, vous posez la question. Oui, c'est aussi bête que ça. Le marketing, c'est quelque chose de très simple, c'est comme je dis, marketing, répézons. Et puis, monter le club, et ça a bien marché. On a appelé le café Grand Cru, on l'a entouré dans le vocabulaire tiré de l'onologie. Donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi, encore. Oui, tout à fait, pour casser le côté industriel, on a sorti des séries spéciales, etc. Donc on a créé des espèces d'images extrêmement haut de gamme du café. C'était en fait la première fois que le café était marqueté au monde un peu comme un produit de luxe. Bon, depuis, ça s'est beaucoup étendu. Donc ça dépend de ça avec le luxe. Il y avait beaucoup de gens avec le téléphone pantin. Donc c'était le premier café de luxe. D'accord. Et ensuite, donc, vous avez quitté Nespresso. Oui, absolument, j'ai été promu par Nestlé, comme président de la division de Nestlé USA, Crème glacée, Escrime, où j'ai fait un bon travail, mais je m'ennuie un peu. On a travaillé sur l'acquisition de la Gendaz, des choses comme ça, mais je veux dire, c'était plus aussi amusant que les 10 ans de Nespresso. J'avais 10 ans, donc... Vous jouiez au loto tellement vous ennuyez. Écoutez, à 15h, je disais, je ne peux pas partir. Tous mes gens sont là, il y a quand même 470 personnes dans 400 sur le plateau, donc il fallait que je reste là. Vous reconnaissez qu'il n'hésite pas à partir quand même. Non, leadership, leadership, c'est par l'exemple. Et comme, en fait, le tournage était possible en 2 ans, et on m'a dit, il faut 4 ans pour des tas de raisons, voilà, je me suis ennuyé. Un chasseur de tête m'appelle pour me vêtir, Food, ça a venu d'être repris par un nommé Auguste Funfink, qui était actionnaire majoritaire, celui qui a l'SGS. C'est à ce moment. Et, bon, on a pris 2% de part de marché sur le marché de la crème glacée en Suisse, en Allemagne, en 2 ans, ce qui est beaucoup, c'est un marché très stable. On a essayé à racheter une pique, donc voilà. OK, bon, laissons peut-être de côté le marché de la glace. On va y revenir peut-être dans une autre émission. Et du coup, aujourd'hui, vous vous dites... C'est pas passionnant, d'ailleurs. Après, non, mais pourquoi pas. Bon, ça peut l'être. Mais là, aujourd'hui, vous vous dites, je vais revenir. Alors maintenant, que l'expressif, c'est imposé. Alors, je disais, je parlais d'un chiffre d'affaires de 3 milliards, c'est juste, à peu près ? Non, ouais, enfin, oui, il est juste, mais... Monopole complet, et vous vous dites, allez, je vais piquer des parts de marché. Et en fait, le chiffre d'affaires de la capsule est à peu près 2 tiers de ça, selon mes sources, parce qu'il y a les machines là-dedans, mais ça, c'est encore... Quelques milliards ? Oui, quelques milliards, 2 milliards, je crois. Autour de 2 milliards, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Et, bon, ben, moi, j'ai fait d'autres affaires, j'étais avant d'une société, et puis, un jour, je suis revenu dans le café, d'accord ? C'était quand, ce jour-là ? C'était il y a 3 ans, il n'y a pas... Il y a 3 ans, on venait de sortir de l'affaire avec des amis investisseurs, on a fait une sorte de club d'investissement, et puis, on va essayer de faire quelque chose dans le café, et puis, je suis assez préoccupé, j'ai des enfants qui auront des enfants, donc, la planète est un élément qui me préoccupe réellement, j'ennuie les gens il y a 10 ans avec ça, déjà, et, je dis, on va essayer de faire quelque chose dans le biodégradable, ça sera peut-être une niche, mais tant pis, ça donnera un peu l'exemple. Et puis, en me remettant dans le café, je creuse un peu l'Internet, la base de l'espace Internet de l'OMPI, et puis, je vois des nouveaux brevets, l'espresso qui passe, qui date d'après mon départ, l'espresso préparé de nouveaux 20 ans de brevets, et, étant de formation à la fois business, technique, ayant fait un peu droit, donc, je vois quelque part de quoi faire mieux et différent, tout en étant totalement compatible et légalement compatible avec les machines, donc, je me dis, pourquoi pas le prendre, c'est heureusement froid. Et vous y croyez, avant de passer la parole à Philippe Lebet, objectif, donc, de part de marché que vous souhaitez prendre, un espresso à terme, aujourd'hui, parce que la production va démarrer... Alors, je vais vous dire, la production va démarrer en ce moment. À Chambéry. Oui. À Chambéry. J'ai une bonne raison. Et l'objectif, je vais vous dire, d'abord, je l'ai divisé par 2,5, parce que si vous mettez ce que vous pensez, les financiers ne vous croient pas, c'est trop beau. En fait, on a l'objectif que j'avais prévu. On a un carnet de commande, aujourd'hui, de près de 3 milliards de capsules. Voilà. C'est beaucoup. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous motive ? Alors, pas hors de priorité, est-ce que c'est de faire du business ? Est-ce que c'est d'être écolo, ou alors de ferrailler avec vos anciens employeurs ? Alors, histoire de ferrailler, ça, c'est un truc qui revient toujours, c'est-à-dire un journaux, je ne sais pas quoi. C'est là que vous répondez. Alors, voilà. Je réponds, écoutez, quand, par exemple, vous quittez l'hebdo pour aller à Bilan, ou à la télé, c'est pas pour ferrailler avec, je ne sais plus, c'est un G, ou un D-près, c'est un G, je ne sais pas, check-point Charlie, je crois qu'on dit, voilà. Ça se fait, je veux dire, je ne vois pas pourquoi on en fait un vélo, parce que c'est un espresso, il n'y a rien de plus normal. Donc, ce n'est pas pour ferrailler ? Alors, est-ce que c'est comme le dit Philippe pour des objectifs économiques ? J'ai, d'abord, mon driver, excusez-moi de dire l'anglicisme, mais mon driver, c'est de faire des choses nouvelles et de construire. C'est ce qui m'amuse. Quand c'est construit, ça m'amuse, moi. Faire du quart de pourcentage par le marché, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment de construire. L'écologie est quelque chose de très important pour moi. Je pense qu'effectivement, pour laisser une planète à peu près en or, elle n'est déjà pas trop bien. Il faut créer ce qu'on appelle le développement durable. Alors, c'est aussi la bouteille à l'an. Tout le monde parle de développement durable. Qu'est-ce que c'est que le développement durable ? C'est quand quelque chose peut à la fois être durable, rapporter de l'argent et ne pas faire dégâts à la planète. Rapporter de l'argent est important, puisque, comme l'a dit tout à l'heure, monsieur, l'argent doit tourner, l'argent doit travailler. Dites-moi, à ce propos, elle est biodégradable, cette capsule, mais le bilan écologique, il est vraiment comme vous le souhaiteriez. C'est pas mieux de faire autre chose que des capsules ? Oui, pardon. C'est ça, la bonne cafetière italienne. C'est pas plus écolo ? Alors oui, oui, si vous prenez le café plus écolo, c'est clair que c'est le café en vrac. Ça ne se discute pas. Même emballé en paquet mou et non pas sous vide. Sauf que là, on fait moins d'argent. J'ai juste lu une chose. Je vous interromps trois secondes, mais qui est resté, parce que j'ai évidemment lu deux ou trois choses, outre ce qu'on a écrit. Et notamment, vous citiez en exemple Bill Gates, qui avait, c'était dans le grand journal, vous voyez de quoi je parle, c'est une interview où vous citiez en exemple Bill Gates, qui lui aussi s'est infiltré dans une petite chose, dans une faille. Et puis... Non, c'est sur BFM. D'accord. Mais alors, peu importe, est-ce que... Je vais chercher une autre télé. C'est un exemple ? Non, 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 c'était pour... Oui, parce que le reporter disait, ça paraît incroyable ou inimaginable. Je dis, écoutez, je vous raconte ça, j'ai le nom du type après, c'était un petit type avec des lunettes, qui un jour a eu une idée, il a été voir IBM, voilà, il s'appelait Bill Gates, et ça a marché, c'était réussissant. Donc, quelque part, et j'ai dit, ensuite... Ça s'arrête là ? Ça s'arrête là, parce que le marché est différent, et puis je ne suis pas Bill Gates. Philippe ? Oui, biodégradable, ok, mais est-ce que vous n'avez pas peur que ces capsules soient brûlées, finalement ? Parce que, quand on voit... En Suisse, Nespresso, il est possible de laisser les capsules dans des endroits à moins d'un kilomètre de son domicile, et pourtant, il y a à peine 50% des consommateurs qui le font. La France est un grand pays, certes, qui n'est pas forcément en klein à être très très... Il recycle moins, oui, plus en verre. Donc, est-ce que ce ne sont pas des mots, et puis derrière ces mots, il y a la mousse qu'on retrouve chez les gens ? Non, 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 là, là, je prends ma casquette d'ingénieur, d'accord, voilà, alors, Alors, d'abord, il y a une norme qui est la EN 13-402 ou 14-322, je ne sais plus quoi, mais c'est une norme. Non, mais c'est normé, vous n'avez pas le droit de le dire si ce n'est pas dans la norme, c'est illégal. Donc voilà, ça veut dire que vous pouvez le mettre dans votre compost, si vous avez un compost. Vous allez me dire que tout le monde n'a pas de compost, si vous avez un compost, vous le mettez dans votre compost. Si vous le jetez dans votre jardin, ça mettra un peu plus que le temps prévu par la norme dans le compost, mais ça se biodégradera. Si, par contre, vous le mettez avec vos pelures de banane et que, tranquillement, on arrivera à des circuits qui composteront ce genre de choses, eh bien, ça ira dans un circuit de compost si ça existe. Le circuit de recyclage de Nespresso, je le connais, c'est moi qui l'ai mis en place. Effectivement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si on prend l'énergie grise, c'est-à-dire entre balancer une capsule Nespresso à la poubelle, ou la mettre dans un... vous faites votre kilomètre, j'espère, à pied, ou si vous faites en voiture, à vélo, donc ça va aussi. Ce qui est en voiture, c'est complètement fichu, mais c'est tout dans la poubelle. La capsule va à Ludingen, elle est séparée, elle part, elle est camionnée vers le nord de l'Italie, où il y a une usine qui a un fil de radioxine, vous faites le truc, vous l'avez dans votre poubelle ou pas. D'ailleurs, Nespresso n'a jamais donné de bilan carbone officiel normadène, qui justement tient compte de l'énergie complète. Peut-être en conclusion, quand est-ce qu'on... Pour terminer, si c'est brûlé, par contre, ça brûle comme du foin, et puis voilà. Et un jour, de toute façon, il est inévitable qu'on arrive à des matériaux qui soient dégradables et qui aient des circuits. Autrement, il y aura trop de produits. En conclusion, parce qu'on va devoir parler de la musique aussi à Kervé, quand est-ce qu'on va trouver ces capsules en Suisse, et comment seront-elles distribuées ? Est-ce qu'on les trouvera en grande surface ? Alors, ça explique pourquoi on commence à Chambéry, parce que pour des questions de droits de la concurrence, le démarrage en France nous rend beaucoup plus à l'aise par rapport aux concurrents qui pourraient nous attaquer. Voilà. Juste la question du consommateur, est-ce que ça aura le même goût ? Ah oui, tiens. Oui, ça c'est très important, c'est moi qui m'en ai pour lui, c'est un modèle qui est cher. Si c'est pas bon, on va pas l'acheter. Vous avez quand même très d'idées au goût de la capsule en Suisse. Vous avez fait raison, ce qui confirme, c'est le goût. Le consommateur, le reste, à la limite, en France en plus, il s'en balance. Connu goût ? Non, du biodégradable, sans le dégradable. Sans le biodégradable, pour pas, il ne peut s'en balancer. Par contre, c'est clair qu'on achète pour le goût. Alors, vous avez un modèle, qui est le modèle Nespresso, que j'ai monté, qui coûte très cher, puisque le picking, le packing, ça vous fait quand vous achetez dans des rayons, et que vous mettez dans votre voiture, et que vous y allez, vous payez la caisse, et bien, ça vous est facturé, c'est dans le prix des boutiques, la pub, etc. Donc, le modèle est un modèle de rupture. Bon, nous fonctionnons en marque-distributeur, donc avec aussi peu de frais marketing. Il sera bon ou pas bon ? Alors, ceci nous permet d'acheter du café plus cher et meilleur que n'importe quel concurrent, tout en étant moins cher pour le consommateur. Donc, il sera excellent. J'ai pas le droit de dire meilleur. Rendez-vous quand on pourra déguster. Mais en Suisse, alors ça sera quand ? Pardon. Alors, on est en discussion avec Max Avelard, et il a été testé par des labos qui travaillaient pour les grandes sociétés, comme Kraft, comme tout le monde, et il a été considéré comme au moins au même niveau. Je ne peux pas dire voir plus, je n'ai pas le droit, voilà, je ne dis pas. Impec. Juste deux mots. Dernière question, l'usine à Fribourg, vous en avez parlé dans le matin, mardi. Oui, ce sera deuxième étape. M. von Anton hier nous disait qu'il attendait du concret. Oui, absolument, oui. Un dossier. Oui, absolument. C'est une deuxième étape. Tout d'abord, il faut démarrer en France pour des raisons de protection par rapport à des tracasseries et concurrences, qui pourraient arriver, qui ne vont peut-être pas arriver, on verra, mais qui pourraient. Voilà, le concurrent, c'est comme Michelin, Clermont-Ferrand, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller le taquiner. Mais vous confirmez qu'une usine sur le Fribourg... Oui, absolument, mon idée, moi j'ai créé des emplois en Suisse, j'ai sauvé l'usine Orbe qui devait être fermée par Nestlé, qui était sauvée par Nespresso. Je n'ai pas envie de passer pour des structures d'emplois, ça ne m'intéresse pas. Donc ça va se faire, il y aura une... Oui, absolument, oui. Alors, mais dans Fribourg, j'ai les appels du pied de tas d'autres cantons, le Valais, Neuchâté, enfin, etc. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, le Valais, c'est très bien. Mais non, c'est pas bien. Neuchâté, le... En fait, voilà, je ne dis pas que je les mettrais en confiance, mais ça intéresse beaucoup de monde. J'aime bien Fribourg, j'aime bien Fribourg, voilà. Et les gens dans la promotion économique là-bas sont très bien. Ben, ils attendent de vos nouvelles, en tout cas, ils vont venir. Oui, tout à fait, oui, oui, absolument. On vous donnera l'adresse, si j'en ai. Ah, mais non, M. Moron a dû vous le dire, effectivement, et le point, Chambéry, c'est simplement pour des raisons juridiques. En Suisse, effectivement, le droit de la concurrence ne profite pas assez aux consommateurs, malheureusement. Donc c'est la raison pour laquelle je suis à Chambéry. À la radio, on parlait de délocalisation. Moi, je croyais que c'était la Chine et l'Inde, je ne savais pas que Chambéry était une délocalisation. Et on se réjouit de goûter, en tout cas, ce nouveau café. Ah, ben oui, oui. Une dernière question, répondez par oui ou pardon, vous en buvez du café ? Oui. D'accord. Qui était vendu comme un single, précisément, et qui a permis au groupe, au Pierre Pink Floyd, d'entrer dans la grande musique populaire. Donc il y a quand même des contradictions assez cocasses. C'est le single le plus utilisé par tous les journalistes du monde à chaque fois qu'ils font un sujet sur l'argent. Le intro bien bidon. C'est vrai qu'il y a une petite nostalgie, là, quand même. On aimait cette époque où on écoutait un album de bout en bout et ça nous satisfait. Peut-être un petit réflexe de vieux cons qu'on a là. C'est intéressant, c'est que les avocats, c'est de Mika. Les avocats et de Mika disaient que le contrat qui liait donc avec le groupe, visaient donc les albums physiques et pas l'Internet. J'ai trouvé cette distinction assez intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors du coup, je ne comprends pas la décision. Oui. Non, non, c'est ce que disait l'avocat. C'est l'argument de l'avocat d'Émilie. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça touche d'assez près, d'ailleurs. Le café. Ah oui, oui. Un argument mûrement torréfié. Je le voyais venir. Effectivement, je vous explique, là, je pense la réflexion du juge, a priori, avec mes deux endroits. C'est que, quelque part, le juge a dû se dire, en fait, l'artiste a voulu que l'album soit un ensemble. Donc, on se met toujours dans l'intention des parties. Et l'intention de la partie, c'est que l'album soit un ensemble. Donc, le couper en tranche de salami, quelque part, casse l'ensemble, dont nuit à l'intégrité de l'artiste. C'est le terme qui a été utilisé, d'ailleurs, par le coup. Ah, je ne savais pas, oui. Comme quoi, vos deux endroits... C'est logique, oui. C'est pour ça que, l'autre jour, à la radio, il y a un avocat qui s'est cité sur des brevets. Tout est logique. Le droit est très logique. C'est du bon sens. C'est ça, mais dans l'esprit de cet ensemble, il faudrait que vous produisiez vos propres machines pour qu'il y ait une harmonie avec les produits. Non, parce que là, alors, ça sort un autre point. Le disque de Plimpleur, vous pouvez l'écouter sur Sony, sur Panasonic, ça sort un autre point qui est l'interdiction de plus en plus en Europe, justement. La France fait partie de l'Europe, pas la Suisse. Les systèmes liés, des ventes liées. C'est-à-dire qu'inversement, si vous obligez quelqu'un à acheter 10 albums de Pink Floyd, quand il veut en acheter un, ça, c'est interdit. Donc, c'est un fin croisement. C'est le croisement des deux cours. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Mais c'est quand même très intéressant, le débat sur l'album des Pink Floyd, parce qu'on a vraiment complètement changé d'habitude. Avant, c'était vraiment l'œuvre totale, l'album, il y avait un rapport physique, sensuel. Je me rappelle, ces pochettes, aujourd'hui, ça s'est complètement oublié. Même si on écoute l'album, c'est en chauffe-félisant. Et alors qu'aujourd'hui, on a une consommation single, n'importe quel artiste nul peut vendre un morceau, et puis ça sera terminé. Oui, mais en même temps, on fait un single. Sous-titrage ST' 501